Bonjour tout le monde, bienvenue au Feature Friday. Je m'appelle Léon. Dans ce Feature Friday, je veux vous présenter une fonctionnalité existante, c'est-à-dire gravure et marquage. Nous recevons beaucoup de questions à ce sujet. C'est compréhensible, car la méthode de travail varie selon que vous commandez vos pièces avec un fichier DWG, DXF ou STEP. Les gravures peuvent s'avérer très pratiques comme aide de positionnement pour l'assemblage. La mise en place d'une ligne peut épargner beaucoup d'efforts de mesurage. La gravure d'un texte peut aussi être utile, par exemple pour l'identification des pièces. Les marquages, aussi appelés poinçonnages, sont pratiques lorsqu'un trou est trop petit pour être découpé. Dans le cas du poinçonnage, une amorce est créée au centre de l'emplacement où le trou doit être fait. De ce fait, vous pouvez positionner facilement votre forêt pour percer le trou vous-même. Comme je viens de le dire, la façon de commander une gravure et un marquage diffèrent pour un fichier DWG, DXF et un fichier STEP. Nous commençons par un fichier DWG, DXF. Pour un fichier DWG, DXF, vous tracez simplement les lignes de gravure sur la pièce dans votre logiciel de dessin sans qu'elles touchent les contours de découpe. Vous importez le fichier dans SOFIA. Dans la vue de liste, cliquez sur la pièce pour ouvrir l'écran de configuration. Depuis la vue 3D, vous accédez directement à l'écran de configuration. Sélectionnez l'épingle à côté des lignes de gravure voulues et cliquez ensuite sur Graver. Les lignes sont marquées en jaune. Une méthode alternative consiste à dessiner les lignes de gravure préalablement en jaune dans votre logiciel de dessin. SOFIA reconnaît et gravera les lignes. Les trous de diamètre inférieur à 0,2 mm sont poinçonnés automatiquement par SOFIA. Vous n'avez rien à faire pour cela. SOFIA identifie ses trous trop petits et les marque avec une épingle orange, de sorte que vous puissiez les percer manuellement plus tard durant la finition. Pour graver un texte, il est important que vous utilisiez une police de caractère adaptée. Pour les commandes passées avec des fichiers DWG-DXF, deux possibilités se présentent. Pour les lettres avec des lignes simples, nous conseillons OLF SimpleSense OC. Pour graver des lettres style pochoir, nous conseillons TC LaserSense. Utilisez-vous un fichier STEP avec gravure ? La méthode de travail est alors différente de celle suivie pour un fichier DXF-DWG. Les fichiers STEP sont constitués de dessins 3D. Donc, pour tracer des lignes de gravure identifiables, vous devez indiquer une profondeur de 0,2 mm dans votre logiciel de dessin. Notez une condition importante. Les lignes de gravure ne doivent pas former un contour fermé. En effet, SOFIA interprète un contour fermé comme une ligne de découpe, ce qui a pour conséquence de supprimer tout ce qui se trouve à l'intérieur du contour de la découpe. Pour illustrer cela, j'ai téléchargé ce fichier STEP dans SOFIA. Là, vous ne voyez rien, parce que la ligne de gravure se trouve pour l'instant au dos de la tôle. Je clique sur « Retourner la tôle » pour que la ligne de gravure se retrouve sur la face supérieure de la tôle. Maintenant, vous voyez qu'une épingle noire se trouve le long de la ligne de découpe noire et que l'intérieur du cercle est gris au lieu de bleu. Cela signifie que le contour sera découpé au lieu d'être gravé, ce qui n'est pas ce que l'on veut faire. J'importe une autre version du fichier STEP dans SOFIA et j'attribue le matériau. Maintenant, vous voyez que le cercle et le rectangle sont tous les deux jaunes, ce qui signifie que SOFIA les reconnaît comme lignes de gravure. Les épingles jaunes indiquent aussi la même chose. Les zones grises à l'intérieur du cercle ont disparu et tout le côté de la tôle est maintenant bleu, comme il se doit. Cela est dû au fait que les contours sont interrompus par une minuscule entretoise. Vous ne le voyez pas du premier coup d'œil, mais en zoomant, elle devient visible. Une petite entretoise de 0,2 mm est suffisante. SOFIA reconnaît de ce fait que le contour est interrompu et sait qu'il ne peut pas s'agir d'un contour de découpe. Donc, le contour est gravé. Vous voyez aussi les 4 épingles oranges. Ce sont les indications du poinçonnage. Les trous sont trop petits pour être découpés. Ils sont donc dotés d'un marquage avec un point approfondi au centre. Idéal pour centrer votre forêt. Pour faire poinçonner ces points, il vous suffit de tracer un trou de 0,2 mm dans votre logiciel de dessin. Et voilà le résultat. Vous voyez le bac avec la gravure et les trous marqués, issus du fichier STEP. Vous savez maintenant comment commander vos gravures et poinçonnages. Merci d'avoir pris le temps de regarder la vidéo et rendez-vous au prochain Future Friday. Sous-titrage ST' 501